Bonjour, bonjour chers co-créateurs, co-créatrices et France Gauthier qui est là aujourd'hui. France, merci d'avoir accepté de faire le défi des 100 jours, un défi des 100 jours lié à l'écriture inspirée, à trouver cette source intérieure, cette inspiration, la ressortir, la retranscrire sur papier, pouvoir accéder à notre sagesse intérieure, un sujet qui me paraît particulièrement important en ce moment, vu tout ce qu'on traverse et les incertitudes du moment. On va passer 100 jours ensemble. Ce défi est très attendu, tu sais, par la communauté. C'est le 9e de la collection et celui-ci est vraiment dédié à l'écriture inspirée, non pas pour ceux qui veulent écrire un livre, et quoique, certains, ça va être le cas, mais c'est surtout pour pouvoir accéder à ce génie intérieur. Un sujet qui te passionne depuis de nombreuses années. On te connaît comme journaliste télé québécoise, tu as fait de nombreux reportages, et puis il y a 20 ans, tu as eu un éveil incroyable à la suite d'un reportage que tu avais à faire, justement. Et puis depuis 15 ans, tu utilises l'écriture inspirée. Moi-même, je suis convaincue de l'écriture inspirée, ça m'a sorti de plus d'une situation, et je crois que ça va nous permettre de naviguer clairement vers nos rêves, trouver des solutions. Qu'est-ce que, quels sont pour toi, pourquoi c'est important pour toi ce sujet? Quel est l'impact, l'importance de l'écriture inspirée, surtout en ce moment? Bien, premièrement, c'est un outil accessible à tous, universel, qui peut vraiment nous permettre de connecter avec la sagesse universelle et avec la connaissance universelle. J'en profite pour te dire merci beaucoup, parce que c'est un privilège pour moi de faire ça avec toi. Ça fait plusieurs années qu'on en parlait. Voilà, c'est fait. On le lance, le défi des 100 jours, pour justement libérer le génie à l'intérieur de soi grâce à l'écriture inspirée. Et ce génie-là, je trouve ça fascinant d'en parler parce que c'est un peu, dans le fond, on peut l'appeler le soi supérieur ou le moi supérieur, ou même Dieu, si vous voulez. Je disais toujours à la blague, conversation avec Dieu, dans le fond, ça avait l'air prétentieux au début, mais finalement, on comprend que Neil Donald Walsh avait accès à une connaissance et à une sagesse universelle. Eh bien, on peut tous se brancher à ça. Et quand on se branche à ça, c'est vraiment une question de prendre le temps de le faire. Parce que j'ai découvert dans l'exercice, moi, je ne suis pas médium dans le sens où est-ce que je ne me ferais pas de carte d'affaires pour dire l'avenir à quelqu'un. Et pourtant, j'ai compris en pratiquant l'écriture inspirée de façon quotidienne, d'abord depuis 2007, à peu près tous les jours pendant les premières années, puis un petit peu moins après parce que j'ai développé d'autres façons de me connecter. C'est ça qui est intéressant, on pourra en reparler. Mais cet outil-là m'a permis de réaliser que, ah, OK, on peut tous recevoir de façon très simple des connaissances, des enseignements, un éclairage sur notre vie, un éclairage sur des situations qui sont parfois ambiguës, qui sont difficiles à comprendre quand on est pris dans notre corps émotionnel. Dès qu'on s'assoit, qu'on respire, qu'on prend notre crayon, qu'on pose une question et qu'on se laisse aller, très souvent, il y a des perles de sagesse qui vont descendre et qui vont nous permettre vraiment de transcender certaines situations. Et là, grâce à toi, je vais le dire, parce que le défi des 100 jours, je pourrais appeler ça pour moi l'écriture inspirée 2.0, parce que ça fait déjà 10 ans que j'enseigne ça partout dans la francophonie. Il y a des milliers de personnes qui ont fait mon atelier et pour qui ça a vraiment changé leur vie. Mais là, le défi nous amène dans un processus et dans une aventure, un parcours de 100 jours où j'ai mis à profit presque tous les enseignements que je transmets dans différents ateliers pour que les gens puissent absorber une journée après l'autre, tranquillement sur le chemin, toute la sagesse qui les habite et puisse accéder à cette connaissance-là. Et dans tous les domaines de la vie, parce que c'est ça qui est... Pour moi, c'était important d'intégrer cet aspect-là aussi, d'avoir tous les domaines de sa vie qui y passent. Parce que forcément, que ce soit le couple, notre corps, notre travail ou autre, d'autres choses qui nous bloquent, qui nous limitent dans notre croissance, dans notre évolution, avoir toutes ces infos finalement et pas attendre qu'elles arrivent. Mais là, carrément, les déverser sur le papier, c'est étonnant. Tu fais une différence, toi, et c'est net et précis d'ailleurs, au jour 1 du Défi des 100 jours, tu fais une différence entre écriture inspirée, automatique, l'intuition, tout ça, c'est pas pareil. Alors, je tiens à préciser que le PDF du Défi des 100 jours, donc ça dure 100 jours, mais les 7 premiers jours sont offerts. Vous pouvez télécharger sur le coaching de Lilou.com. Et vous allez aussi pouvoir voir les vidéos de coaching tout au long des 10 premiers jours également avec France. et pour vraiment, France et moi-même d'ailleurs, pour vraiment vivre cette écriture inspirée qui va se déployer au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a un atelier aussi dans lequel on va tenter une expérience que tu vas nous faire vivre d'écriture inspirée pour avoir un avant-goût déjà de ce que c'est l'écriture inspirée. J'annoncerai la date et tout ça. Mais dis-nous la différence, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Forcément, ça prend 100 jours, donc on ne va pas tout dire dans cette vidéo. Mais c'est pour répondre à vos questions, parce que vous êtes nombreux en tant que 9e cahier du Défi de la collection du Défi des 100 jours. Vous attendez impatiemment ce défi et je comprends. Moi-même, j'ai hâte de le faire et France aussi, parce que c'est une chose de le co-créer, c'en est une autre de le vivre. Et donc, France, quelle est cette différence alors principale pour toi? Parce que souvent, on dit un peu, on utilise plein de termes similaires, mais ce n'est pas la même chose. Dès le départ, on va faire la nuance entre l'écriture automatique, intuitive, inspirée. Et pour moi, dans le fond, c'est un peu toute la même chose. Sauf que, puisque j'ai fait beaucoup d'entrevues dans les années 2000, j'ai rencontré un paquet de médiums, de channels, de gens qui avaient vécu des morts imminentes, un peu la même chose que toi, tu fais, mais je l'ai fait à plus petite échelle ici au Québec. Eh bien, j'ai vu et j'ai rencontré des médiums dont le crayon partait tout seul. Ils en avaient fait un métier, comme on peut tous jouer du piano, mais il y a des gens qui vont devenir pianistes. On peut tous chanter, mais il y a des Céline Dion. Donc, alors, bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens pour qui le crayon a parti tout seul et ça s'est mis à écrire à travers eux, comme s'ils étaient un peu, dans le fond, pris comme un outil pour livrer un message. Moi, ce n'est pas le cas. Alors, c'est pour ça que je n'appelle pas ça d'écriture automatique, puisque mon crayon ne part pas tout seul. Mon crayon, je dois l'activer. Et j'ai commencé à faire de l'écriture inspirée en imitant ma grande amie, qui, elle, était probablement la Céline Dion de l'écriture inspirée, parce que c'était de la petite dentelle, ce qu'elle écrivait. Mais moi, je dis toujours, si elle est capable, je dois être capable. Et c'est comme ça que j'ai probablement développé plusieurs des talents que j'ai dans ma vie. Je me suis amusée à faire pareil comme les autres et à le mettre à ma couleur. Et c'est ce que j'ai fait. En 2007, je me suis assise et j'ai posé des questions après avoir médité. Je méditais déjà depuis un an tous les jours. J'ai posé des questions et je me suis mise à recevoir des messages au début que je ne savais pas, qui étaient inspirés. Mais avec le temps, au bout de quelques années, je suis tombée sur des vieux cahiers. Et là, j'ai vu que tout ce que j'avais écrit, c'était produit ou m'avait apporté un éclairage, ou m'avait apporté un enseignement, une perle de sagesse. Ce qui fait que je me suis dit, c'est fantastique, ça fonctionne. J'ai décortiqué le processus et je me suis mise à l'enseigner. Et ça, ça fait en sorte que j'ai compris que même les gens comme moi, qui ne sont pas des médiums, mais qu'on est tous intuitifs, on est tous branchés sur la connaissance si on prend le temps de le faire, eh bien, on pouvait recevoir des messages inspirés avec une connaissance extraordinaire si on prenait le temps de le faire. Et plus on le fait, plus ça se développe et plus ça crée aussi... On dit souvent qu'apprendre une nouvelle connaissance va créer des nouvelles connexions neuronales, ce qui fait que ça va créer aussi une nouvelle ouverture de conscience et ça va permettre de se connecter à la connaissance, à l'invisible, appelez ça comme vous voulez, à la sagesse universelle, de plus en plus facilement. Alors c'est ça que l'écriture inspirée permet de faire et au quotidien, tu m'as permis d'aller beaucoup plus loin que ce que j'enseigne dans une journée, d'une certaine façon, parce que bien sûr, sur 100 jours, il fallait aller dans toutes les sphères de notre vie. On commence au début par démystifier l'écriture inspirée dans la première semaine. Puis après ça, tout de suite, dans la deuxième semaine, on plonge dans l'écriture et on va chercher des trucs importants parce qu'il faut... Je pense que pour être... Pour avoir plus de facilité à écrire, c'est important de libérer certains trucs. Alors la deuxième semaine, tout de suite, on va commencer à libérer des choses pour que le canal puisse s'ouvrir, pour faire de l'espace dans notre mental. Le mental s'apaise. D'ailleurs, il y a une méditation que tu nous proposeras si on a le temps ce jour-là. Quand même, tu es en faveur pour cette méditation, parce que ça nous conditionne, ça nous met... Ça relaxe le mental et puis là, on peut pleinement débrancher le mental pour que ça coule, que ça sorte. Donc il y a un état quand même dans lequel on va pouvoir se mettre pour réceptionner cette information, pour la recevoir. Voilà, mais c'est un peu la technique que je propose depuis dix ans quand j'enseigne l'écriture inspirée. C'est d'abord de s'intérioriser. On va proposer une méditation guidée. Les gens pourront la faire avec moi ou la faire seule. Ou s'ils n'ont pas le temps, puis c'est important de dire qu'il ne faut pas que ça devienne quelque chose de lourd pour vous. Il faut s'amuser dans le processus. C'est vraiment ça la clé du succès. Donc si vous n'avez pas le temps un matin de méditer, prenez quand même quelques minutes pour vous intérioriser avant de commencer l'écriture. On va passer par une technique de question au début. Il y aura aussi d'autres façons. Et tout au long du défi, ils vont apprendre aussi à reconnaître les signes de l'inspiration et comprendre que si on se met en action et qu'on se permet de lâcher prise et de vraiment écrire pas mal tout ce qui nous vient, l'inspiration se glisse dans cette écriture qui au début peut nous paraître insignifiante même parfois. Et on se dit, voyons, c'est vraiment n'importe quoi. Et vous allez voir, il y a tout un enseignement sur le n'importe quoi, entre autres. parce que ce n'importe quoi quand on se l'accorde devient quelque chose. Et c'est vraiment ça la technique la plus simple au début. Et tout au cours du défi, on va aller de plus en plus dans reconnaître et contacter le génie à l'intérieur de soi pour donner une direction à notre vie, pour comprendre des situations difficiles dans notre vie, pour pacifier et surtout améliorer nos relations, l'intimité, analyser les rêves. Il y a 15 semaines de défis et il y a un thème différent abordé à chaque semaine où on va de plus en plus en profondeur. Et même moi, dans l'exercice de l'écrire, ça m'a amenée à aller beaucoup plus loin. Alors, merci pour ça, chère Lilou. Ah bien, avec joie. Écoute, c'est le but d'une co-création aussi. C'est ça qui fait émerger. C'est ça qui fait ma force aussi, je crois. Absolument. Et on voit aussi à travers ces 100 jours-là beaucoup des enseignements que je transmets dans différents ateliers d'éveil, de guérison parce que l'écriture a un effet libérateur et par extension souvent guérisseur, ce qui fait que dans le processus, je sens que les gens qui vont embarquer là-dedans et qui vont se rendre au jour 100, puis même s'ils sautent des journées, vont vraiment, vont vraiment se transformer. C'est un processus transformateur. Oui, on peut dire de guérison. On peut dire de guérison parce que quand il y a des mots comme ça qui ne correspondent pas à notre vocabulaire ou même qui correspondent, mais qui sont tellement, qui pointent le doigt, qui sont tellement justes et qui sont révélateurs, c'est à l'instant, en une seconde, schlac. C'est un éveil, c'est une ouverture, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Une information, je me rappellerai toujours de la fois où je voulais sortir d'une relation qui était clairement avec un pervers narcissique et je ne savais pas comment sortir de cette relation. Je fais un exercice d'écriture inspirée. J'étais à Paris, je sentais que c'était le moment, je sors mon crayon et puis là, ça y est, l'info était là et en effet, les synchronicités après derrière, le coup de fil était passé. Cet homme m'a appelée, hop, on a pu avoir la conversation, j'étais claire et nette que c'était la fin. Tout a été coulé de source. En fait, ça coule de source à un moment et quand on prend nos décisions dans la vie, dans cet espace-là, dans cette certitude-là intérieure, il n'y a plus rien qui nous arrête. Et puis surtout, on a la vie qui nous correspond et c'est en ça que c'est précieux parce qu'on la savoure pour le coup, elle devient véritablement délicieuse, oishi comme dirait les Japonais, parce qu'elle est nôtre, elle est nôtre, mais au sens large. On trouve notre place, finalement. On a vraiment l'impression, avec le temps et quand on entre dans le processus, de se connecter à plus grand que soi, mais ce plus grand que soi, c'est encore soi. J'appelle ça le grand soi parce que je trouve que c'est la meilleure façon de le décrire ou le génie intérieur, c'est encore une très belle façon de le décrire parce que, tu sais, il n'y a rien qui est à l'extérieur de nous. Tout se passe, en fond, à l'intérieur et au tour, on fait un avec cette connaissance, avec cette sagesse. Et je me dis, quand l'humanité est prête à prendre une nouvelle connaissance, eh bien, cette connaissance-là descend et on va la capter. Et c'est ça qu'on va faire avec l'écriture inspirée. Puis c'est important de dire que ce n'est pas pour écrire un livre, l'écriture inspirée. C'est vraiment pour recevoir une guidance au quotidien pour sa propre vie qui va donner une direction claire très souvent, parfois moins claire parce que le temps n'est pas arrivé. Il faut aussi comprendre ces nuances-là. Moi, je me souviens que je posais souvent la même question puis on riait de moi. On riait de moi à l'écriture inspirée en disant que le moment n'est pas venu, les co-créateurs ne sont pas prêts, l'idée ou en tout cas le concept n'est pas prêt à être vu et quelques années plus tard, ça pouvait arriver. Le premier message conscient que j'ai reçu après trois ans de pratique, parce que j'ai pratiqué pendant trois ans presque tous les matins pour m'amuser et j'ai réalisé que ça fonctionnait, quand le premier message est rentré, moi c'est le mot « reset » qu'on m'a dit, je venais de perdre mon travail et c'est descendu comme une tonne de briques il est temps que tu fasses un « reset ». Et c'est ça qui m'a forcée à arrêter, à recevoir l'inspiration pendant tout l'été de ce que j'allais faire quand j'allais être grande et finalement, ça me disait plus tard dans l'été, tu vas donner des ateliers d'écriture inspirée. Et si je ne l'avais pas reçu en écriture inspirée, on ne serait pas ici en train de s'en parler. J'ai reçu en écriture inspirée que je devais créer des ateliers, donner des conférences là-dessus et puisque quand je l'ai créé, les gens étaient au rendez-vous, ça m'a prouvé qu'effectivement, l'information était juste. Et c'est ça qu'on va voir dans le défi des 100 jours, c'est que plus on avance, plus on va aller chercher parfois sur tout un texte qu'on va écrire en 10 minutes parce que c'est ça la technique. Je vais inviter les gens à s'intérioriser ou à méditer s'ils ont le temps puis à écrire souvent en posant une question puis écrire un 10 minutes au moins ou au moins si la réponse est déjà arrivée. Mais parfois, c'est juste un mot dans le texte ou une phrase qui répond à votre interrogation ou en tout cas à votre préoccupation. Et ça fait en sorte que ce petit mot-là, cette phrase-là, le mot « reset » a changé ma vie. Un petit peu plus tard, on m'a dit une phrase très, très poétique « le web est votre toile qui peut faire lever le voile » et ça, ça m'a forcé à me créer un site Internet et à enseigner et à utiliser le web pour transmettre cette information-là. Et effectivement, c'est ça qui se passe aujourd'hui. On voit bien que tout ce qui est de nouvelle conscience passe par le web. Alors, vous allez avoir parfois des messages comme ça qui sont totalement révélateurs de votre parcours à vous et aussi, parfois, c'est juste une petite tape dans le dos pour la journée et dire « les belles, t'es fine, t'es capable » comme on dit ici au Québec. C'est toujours très positif, c'est ça qui est bon, c'est parce que les messages sont positifs et d'encouragement et je trouve que quand on a tendance forcément à être dure sur soi, à avancer quand on a des moments qui sont difficiles, il y a quelque chose de très... On ressent beaucoup d'amour dans le message et ça fait du bien parce que c'est pas comme ça qu'on l'aurait vu ou c'est pas ce qu'on se dit dans sa tête et puis là, il y a ce message d'amour qui est là et c'est... Ah, ça englobe, ça fait chaud, tu vois, c'est comme des ailes d'ange qui te prennent et en plus, c'est toi qui l'as écrit donc c'est vraiment... C'est puissant, c'est puissant, c'est doux, c'est encourageant, c'est bienveillant, il y a tout ça dans l'écriture inspirée. Oui, puis d'où l'intérêt de s'intérioriser avant, de prendre le temps d'élever sa fréquence pour aller vraiment chercher la pureté du message parce que l'image que je donne souvent en atelier, c'est de dire, vous savez, quand on ouvre le robinet, parce que c'est comme un robinet l'inspiration, ça passe vraiment par le couloir de la pensée, alors quand on ouvre le robinet de l'inspiration, eh bien l'eau est claire si on a élevé notre fréquence puis parfois, il y a un peu du personnage qui peut embarquer avec un petit peu d'eau brune pour venir nous montrer des trucs qui nous intéressent moins. On va aussi apprendre à décoder et à reconnaître l'ego quand il se pointe dans l'écriture et tout ça, c'est des petits trucs qu'avec le temps qu'on va être capable de vraiment percevoir et se dire, ah, ok, c'est beau, le personnage vient d'embarquer, on va le remettre de côté et on continue. Alors c'est vraiment une façon, plus on va élever notre fréquence à travers le défi et plus les messages vont être fluides, vont être précis, vont être justement enveloppants comme tu dis parce que c'est que de l'amour. Oui, c'est que ça. Oui, c'est génial. Quel bonheur d'avoir pu co-créer ça avec toi, France et de pouvoir le rendre disponible est incroyable. Une aventure hyper puissante qui s'annonce et qu'est-ce que je voulais dire, tous les liens, je vais les mettre en dessous chers créateurs de cette vidéo qu'on diffuse sur YouTube et un peu partout avec le lien pour télécharger les 7 jours, les vidéos, l'atelier qui va être gratuit pour vous pour expérimenter aussi ce que c'est et les pépites que vous pouvez en ressortir ou en replay en fonction de la date à laquelle vous voyez cette vidéo. Le livre, il est disponible partout au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, dans toute la francophonie vraiment et c'est un bonheur de pouvoir tous le vivre ensemble. Il va y avoir une énorme vague qui va démarrer très certainement le 2 octobre parce que le livre sort le 9 septembre 2021 en France en tous les cas et Belgique, etc. On n'a pas encore la date exacte au Québec mais ça va se suivre et donc l'idée c'est de le démarrer tous ensemble parce que ces vagues-là pour ceux qui ont déjà expérimenté des défis, c'est super puissant. Dans le coup, il y a un groupe Telegram aussi, il y a un groupe Facebook dans lequel vous allez pouvoir vous connecter, on va être là. Il va y avoir des vidéos de coaching aussi pour ceux qui désirent toutes les semaines, ça va être une vidéo de coaching une fois par semaine, qui désirent vraiment comprendre la globalité avec France de ce que ça inclut encore plus que ce qu'il y a dans le cahier. mais je peux vous dire que le cahier il est bourré de conseils, d'hyper bonnes techniques qui ont été testées comme dit France dans ses ateliers. Vous pouvez là à 100% vraiment vous lâcher sur ces 100 jours. Je crois que, enfin, quel bonheur de pouvoir vivre ça et de l'avoir surtout disponible France parce qu'en plus, quand j'imagine et quand je vois le prix des cahiers, tu vois, alors je ne sais pas si celui-ci, l'éditeur a la mis à 26 ou 27 euros ou autre, mais c'est tellement peu pour 100 jours de transformation, c'est incroyable. Et ça, c'est un vrai privilège de pouvoir diffuser ces outils pour moi tout comme les vidéos, tu vois, les interviews, etc. Parce que c'est ça qui fait avancer le monde et je trouve qu'il tombe pile. Alors là, pile au bon moment, celui-là. Donc, vraiment, vraiment génial. Donc, on mettra tout ça dans les liens. Moi, je ne peux que vous encourager à aller de suite télécharger les 7 jours ou voilà, peut-être que vous voyez cette vidéo après et là, il y a un déclic et vous avez envie de tester, de faire le replay de l'atelier ou vous êtes dans le défi, vous avez envie d'en parler, d'en faire avec des copines, des amis et tout. C'est le moment-là de se soutenir les uns les autres et de co-créer le nouveau monde parce que c'est vraiment ce dont il est question. Ça m'en donne la chair de poule. C'est le nouveau monde qu'on va créer justement à travers cette écriture. C'est l'information qui va venir à nous de comment tout ça va se déployer et se concrétiser en France. C'est vraiment pour moi les étapes pour entrer dans le nouveau monde et j'enseigne aussi à d'autres niveaux des week-ends d'éveil, de guérison et tout ça. Et dans le défi, en 100 jours, on touche à toutes ces notions-là d'aller vraiment épurer, libérer, laisser tomber quelques couches de personnages, revenir à l'essence, recevoir de plus en plus de pureté et s'élever en conscience, s'élever en fréquence. Ça nous amène à la fin du défi à une immense transmutation que si en plus on est un groupe à le faire ensemble, on connaît l'effet du groupe, ça nous propulse, ça nous élève de façon, ça décuple l'effet. Alors moi, je suis très excitée et je me promets de faire l'exercice avec tout le monde comme si j'étais une novice. Ça, c'est hyper précieux. Ça, c'est hyper précieux. Je te remercie de le faire et c'est vrai que quand je propose comme toi, un auteur de le faire ensemble et un défi, pour moi, ça montre l'humilité, l'ouverture, tu vois, et la qualité de la personne qui intervient et qui est expert sur ce sujet et puis d'autant plus que finalement on recommence, on redémarre un nouveau chapitre à chaque fois et tu as toi-même tes challenges normales à la hauteur de tes grandes intentions et de toutes les belles choses que tu veux pour la planète et l'humanité. Donc forcément, on va être servis, on va être tous servis en défi et c'est pour ça aussi que ça s'appelle le défi des 100 jours mais l'avantage c'est que là, les réponses vont venir beaucoup plus rapidement parce qu'on ne va pas attendre de l'extérieur et ça, ça c'est hyper précieux donc génial. On enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre alors si j'enseigne encore c'est parce que j'apprends encore beaucoup et je vais le faire. Ce qui est intéressant avec l'écriture inspirée c'est que ça nous suit où on est rendu dans notre évolution. Alors, le défi que je vais faire avec les gens aujourd'hui ne serait peut-être pas le même que j'aurais fait il y a 10 ans mais bien sûr c'est ça l'intérêt de pratiquer cette technique-là puis à un moment donné vous allez voir, vous allez développer en plus ce que j'appelle les avantages collatéraux de l'écriture inspirée donc le canal s'ouvre et vous pouvez juste poser des questions intérieurement et sentir les réponses se présenter à vous soit par des intuitions soit par des visions mais je ne parle pas de vision extérieure je parle de vision sur l'écran mental alors bref c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense c'est tellement simple qu'à la rigueur ça peut même paraître simplet mais pas du tout simpliste simpliste c'était le personnage dans Blanche-Neige mais tout ce qu'on dit simpliste et non c'est pas une affaire c'est tellement simple que justement parfois on veut on se casse la tête puis on voudrait que ce soit plus compliqué non laissez-vous aller amusez-vous on va s'amuser ensemble et j'ai tellement hâte de commencer de voir vos réactions à tout ça et je veux juste redire que tous les samedis il y a une nouvelle vague de personnes qui démarrent le défi des 100 jours écriture inspirée qui démarrent en fait ça démarre un samedi ça se termine un dimanche ça dure 14 semaines plus 2 jours ça fait 15 semaines finalement 100 jours plus de 3 mois où vous décidez de vous engager à justement découvrir cette sagesse qui souhaite venir à vous cette créativité ces idées ces informations qui ne demandent qu'à être perçues écrites et mises en action après derrière parce que bien sûr dans tous les défis il y a aussi un encouragement à passer à l'action donc ça démarre tous les samedis si vous avez loupé la date ou pas envie ou ça colle pas avec votre planning le 2 octobre ou si ça change de date d'ailleurs tout ça sera indiqué en dessous de la vidéo mais l'idée c'est que tous les samedis il y a un groupe de co-créateurs qui démarre et vous pouvez démarrer avec d'autres personnes autour de vous donc merci merci France je crois que il y a encore plein d'autres choses à dire c'est sûr et on va poster aussi d'autres vidéos mais merci pour toutes ces explications ton beau travail et joie de pouvoir partager ce défi des 100 jours avec toi et toute la communauté merci beaucoup c'est très excitant merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi Merci.